Ce n'est pas la première fois que vous participez à un tel forum ou en tout cas il y a de la coopération décentralisée à Tombouctou n'est ce pas ? Non parce que la région de Tombouctou a une coopération décentralisée avec la région Rhône-Alpes il y a près de 25 ans ou même plus et avant même la décentralisation au Mali la région Rhône-Alpes a été en relation avec la région Tombouctou et aussi la région de Tombouctou a une relation avec la région Auvergne donc de ce fait nous avons participé à plusieurs rencontres de ce genre. C'est important la coopération décentralisée particulièrement après une crise comme vous venez de connaître à Tombouctou ? C'est très important la coopération décentralisée s'il n'existait pas il fallait l'inventer parce que imaginez-vous depuis que la région de Tombouctou a été libérée grâce à la coopération décentralisée nous avons pu retourner chez nous réaménager nos bureaux et réinstaller notre personnel et bien sûr avant la libération la coopération décentralisée a permis une assistance humanitaire directe tout de suite aux populations le temps de régler certaines choses et la coopération décentralisée à l'avant à l'avantage que sa mise en oeuvre est très rapide et c'est une coopération directe entre populations. Le Mali a reçu beaucoup de promesses d'aide en provenance de Bruxelles. Comment ça se passe ? Est-ce que vous attendez directement que Bamako vous vienne en aide ou bien est-ce que vous comptez aussi sur vos relais habituels ? Nous comptons surtout sur nos relais habituels parce que ces relais nous ont permis de continuer à fonctionner malgré la crise maintenant l'aide de Bamako elle se fait attendre parce que imaginez-vous depuis la fin du mois de janvier que nos régions ont été libérées les services sociaux de base notamment l'eau et l'électricité se font toujours attendre les populations ont souffert pendant 11 mois de l'occupation des terroristes et aujourd'hui c'est que les populations aspirent à revenir à la normale et jusqu'à présent cette normale-là n'est pas arrivée. Éventuellement est-ce que on pourrait envisager qu'un forum tel que celui-là puisse se tenir à Tombouctou ? Ça serait l'idéal pour nous. Ça serait aussi une marque de solidarité puisque les populations ont vécu les affres de l'occupation ça serait un signal de dire aux populations aujourd'hui votre territoire est sûr voilà nous revenons parce que si nous nous disons à la population que le territoire est sûr mais les populations ne... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !